Burkina, plusieurs terroristes tués près de Wanovia. Pour plus d'informations après le générique. L'armée burkinabé en action. L'armée burkinabé a détruit une base terroriste dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier 2023 et éliminé plusieurs terroristes près de Wanovia dans la région du centre-nord, selon nos confrères de l'AIB. Une opération aéroterrestre déclenchée avec l'appui d'un bataillon d'intervention rapide dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier 2023 a permis de détruire une base terroriste près de Wanovia dans la région du centre-nord, écrit l'agence de presse. L'armée a, au cours de cette opération, détruit, également, des explosifs et de la logistique et récupéré de « l'armement et des engins roulants », selon les sources de nos confrères. Le président de la transition appelle à la reconquête des territoires occupés par les terroristes. Le chef suprême des Forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu le 6 janvier dernier sur un site de formation de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, pour les encourager et les préparer pour la reconquête des parties du territoire national sous occupation terroriste. Il a exhorté les VDP à s'armer de courage et d'abnégation pour engager le combat contre les terroristes et libérer le pays. Il a également fustigé l'attitude et le comportement de certains burkinabés qui rament à contre-courant de la volonté du peuple de se battre pour libérer le pays. Il a rassuré que les moyens seront mis en œuvre pour soutenir et accompagner les VDP dans leur déploiement sur le terrain. Le capitaine Ibrahim Traoré est à ses 100 jours de gestion du pouvoir d'État après le coup d'État du 30 septembre 2022. Aujourd'hui, les réactions sont mitigées au sein des acteurs de la société civile. Si certains restent optimistes quant aux promesses du capitaine, d'autres par contre sont insatisfaits des premiers résultats. Le coup d'État du 30 septembre 2022 a suscité, une fois de plus, un espoir chez une partie de la population. Les domaines sécuritaires et alimentaires étaient les principaux chantiers annoncés par le capitaine Ibrahim Traoré lors de sa prise du pouvoir. Selon les propos de Mme Yelly Monique Kamm, femme politique burkinabée et coordonnatrice du mouvement M30 Naba-Woggo, grâce au rapprochement avec le Mali et à l'ouverture à la Russie, le pays a acquis de nouveaux matériels et équipements militaires pour lutter contre le terrorisme. Pour elle, le renforcement des effectifs de l'armée avec les recrutements massifs des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a donné des résultats perceptibles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...